bienvenue à toutes et à tous dans ce tutoriel donc dans le tutoriel précédent on avait vu comment gérer la vie notre personnage donc quand il se faisait toucher ici voilà et on avait géré aussi le blue screen histoire d'afficher un peu les dégâts voilà et là jusqu'à quand il mourrait voilà donc on en était là alors maintenant on va s'occuper de l'animation en fait de mort donc quand le player sera mort par contre on va faire une chose que je vous ai pas montré c'est qu'au niveau ici vous pouvez désactiver alors vous voyez les mini maps les objets qui sont au dessus de la minimap niveau du meilleur ici on les voit alors il suffit pas qu'ils nous embêtent parce qu'on serait qu'on n'a plus tellement besoin ici au niveau de la fenêtre vous avez le layer et le layout au niveau du layer vous avez tous les layers qui sont affichés il suffit de cliquer sur le petit oeil de la mini map et donc la scène va plus afficher le layer et ça vous permet d'avoir tout comme avant c'est un peu plus pratique quand même donc voilà ça c'était une chose qu'il fallait voir maintenant on va s'occuper de l'animation de dead alors qu'est ce qu'on va faire en fait on va faire tomber notre player sur le flanc on va donc ici au niveau du fps contrôleur je me remets dans player et au niveau du fps contrôleur ici on va créer un animateur donc ici on va ajouter alors je vérifie que j'en ai pas un dedans parce que c'est vrai que j'ai fait des tests on sait jamais non donc on lui met un animateur on va créer un nouveau contrôleur qu'on va insérer dans un animateur qu'on va mettre player dead donc je vais tout de suite le renseigner au niveau de l'animateur de mon player dead ici et au niveau de cet animateur je vais créer une nouvelle animation donc je vais dans mon onglet l'animation si vous l'avez pas windows animation ici et je vais créer donc une nouvelle animation qui va s'appeler player dead et j'enregistre donc je vais utiliser pour ça deux propriétés la position et je vais faire aussi une rotation donc au départ il est là je vais un peu plus loin donc je sélectionne ici voilà je me mets je positionne de manière à être bien au niveau de de l'animation voilà et qu'est ce qu'on va faire alors on va bouger en fait ici on va lui faire faire donc une animation on va le faire descendre presque aura du sol et on va lui faire faire une rotation aussi comme ça ça me semble bien donc on regarde ce que ça donne je suis en normal voilà ça me semble pas trop mal au niveau de l'animation au niveau de l'animateur il m'a mis en player dead donc on entre tac il joue player dead je vais faire un double clic dessus je vais enlever le loop time pour pas qu'il joue en boucle donc si maintenant je fais play hop je tombe d'entrée de jeu voilà alors par contre voilà c'est tout on verra bien donc qu'est ce que je vais faire je vais aller sur ce fps contrôleur je vais désactiver en fait l'animator comme ça au lancement du jeu plus de soucis maintenant je vais trouver dans mon script elf et là on va devoir modifier pas mal de choses enfin ajouter des choses donc au niveau du start je vais lui dire ah oui je vais avoir besoin d'abord d'une boolean donc on va mettre en private boolean qu'on va appeler player is dead et on va l'initialiser à false parce que le départ il est pas dead dans le start je vais malgré tout même si je l'ai désactivé je vais aller désactiver on sait jamais ça fait pas de mal donc au niveau de ça j'y touche pas par contre ici et je vais devoir faire différemment alors on va dire que si une collision la boule est une condition et si player is dead égale fausse ça c'est une chose comme ça si je suis mort il vient pu m'embêter avec ma ma cure enfin il vient pu jouer mon son et tout ça parce que là il ferait d'ailleurs on va changer ça aussi on va dire que si cure en f est plus grand que 0 si je ne suis pas mort alors à ce moment là on va faire on va déplacer ça on va verser en fait la boucle voilà et ici on va reprendre ça on va reprendre ça ici on va le mettre là et on va refaire une boucle on va plus faire un else parce que ici on va lui dire if cure elf égale 0 si je suis mort en fait if voilà si je suis mort alors je mets c'est égal à 0 donc de toute façon c'est vrai que celle cette chose c'est de ne sert à rien là on peut même l'enlever si on veut et du coup tu vas jouer mon player dead voilà donc jusque là alors je vais enlever un peu mes espaces parce que c'est assez chiant voilà ensuite qu'est ce que je vais faire ici alors je vais toujours jouer mon son le dead ça c'est certain ça j'en ai plus besoin par contre je vais faire get component animateur et là animateur pardon et là je vais aller l'activer pour qu'ils jouent ma scène où je tombe le dégage ensuite il faudra que je redémarre mais pour ça je vais faire une petite temporisation parce que là sinon on verra peut-être même pas tomber donc on vous faire on va faire encore un lieu un numérateur pas le premier qu'on fait pour faire une cour outil qu'on va appeler restart dans cette cour outil je vais dire yield return new wait for secondes et je vais attendre deux secondes donc deux flottes et qu'est ce que je vais faire je vais recharger la scène donc pour ça je vais utiliser scène manager donc je vais faire ici importer using unity engine scène management et ici je vais dire scène manager point load scene et ma scène s'appelle comme j'ai pas une bonne mémoire je vais vérifier tuto là c'est dans le cadre de ce tuto on va recharger la même scène mais après il faudrait gérer dans le jeu il faudra d'ailleurs gérer ce qui va se passer soit on repart au menu soit il ya plein de choses possibles là je vais je vais faire ça sauf que je me suis trompé pardon c'est dans le restart ici de la cour outil voilà et donc ici qu'est ce qu'il me reste à faire c'est start coût routine restart voilà alors une chose aussi que je pense avoir oublié non j'ai bien dit que mon player était d'aider sinon donc ici je commence par dire que quand il est d'aider player is dead égal pour plus que justement à chaque collision j'ai des problèmes donc voilà on va tester notre script pour voir ce que ça donne et si ça fonctionne donc s'il n'y a pas d'erreur l'animation se devrait jouer donc je vais volontairement aller me placer sur voilà donc 80 70 à 50 on verra le voile canvas blue duck avec le sang qui arrive et normalement à 0 je devrais tomber alors par contre je suis remonté donc un petit souci au niveau de ma vidéo ok pourquoi alors j'ai enlevé le loop time j'ai enlevé le loop time ici j'ai rien fait donc normalement alors pourquoi il me relève aussitôt je ne pense pas que ce soit ma pause le problème d'ailleurs si je glisse mon modèle ici alors on va chercher mais je pense savoir pourquoi c'est qu'au niveau de mon animation à chaque fois j'ai le coup voilà j'ai une frame qui se met ici et du coup ça joue ça se relevé en fait donc voilà on va retester normalement là ça devrait fonctionner donc voilà normalement il devrait tomber rester par terre et après vous deux secondes ça recharge voilà donc deux secondes c'est un peu court on va imaginer ici on va on pourrait scrypter mettre cette variable ci en public pour choisir mais bon je sais pas si c'est important donc on va retester en mettant trois flottes voilà alors pendant que je me fais tuer je peux toujours tirer j'ai remis des ennemis j'ai remis des ennemis sur la scène voilà donc ça fonctionne on a vu au niveau de notre script d'animation c'est pas très compliqué et ça fonctionnera aussi enfin j'ai même pas testé mais je vais super ben bon je fais une petite pause en espérant que je n'ai pas tout perdu donc me voilà de retour j'ai dû recommencer évidemment mes contrôleurs et tout ça ils avaient dégagé mes animations donc je les ai refaits donc pour vous montrer on en est là donc on se fait avoir hop et l'animation se joue bien j'ai dû la recréer voilà donc et ça redémarre au bout de quelques secondes je vais faire la même chose c'est ça que j'étais en train de tester au niveau de l'arme mais ça devrait pas changer grand chose on verra bien c'est j'ai pas testé par contre non c'est pareil sauf que sa main est un peu en l'air bon on va dire que ça va il pourrait jouer en fonction de l'arme une autre animation mais on va dire que ça va donc on a vu comment faire une animation de dead de mort de notre player qu'on pourra utiliser quand on va exporter l'asset alors il ya des choses pendant qu'on y est que je voulais voir bon pour ça en est tout pour l'animation de dead par contre je voulais voir il ya quelques corrections à apporter au niveau du script alors je sais pas on en est à 12 minutes donc c'est parfait c'est pas très long alors j'ai vu ici voyez quand on même nous à notre niveau quand on tire alors je vais sortir du plein écran excusez-moi on tire des boulettes mais jamais elles s'en vont au niveau du projectile clone c'est normal c'est c'est mon truc que j'ai instancié ici qui ne sert plus à rien d'ailleurs c'est l'ennemi ici que je vais désactiver voilà comme ça nous embêtera plus mais en fait d'un autre script de tir au niveau donc du player il me semble que c'était dans armes un parce qu'on utilisait le même donc ce qu'il faudrait prévoir assez ici quand on instancie le tir alors que je ne dise pas de bêtises se remettre dedans non mais on utilise un récaste je vous dis une bêtise qu'est ce qu'on instancière du coup quand on tire c'est les boulettes hall voilà donc mais je crois que ce niveau du tir de toute façon donc ici voilà il est là on avait d'ailleurs prévu un game object géo on avait dit on va les laisser mais il faut les détruire parce qu'à la longue il y en aura des tonnes donc on va faire géo donc destroy pardon géo donc le game object qui est les boulettes hall et on va aller on va mettre 10 l'onde je pense que c'est amplement suffisant alors vous pouvez le monter si vous voulez mais ce qu'il y a c'est que si vous jouez dans un gros level et que vous en mettez des tonnes voilà on va attendre mais au bout de dix secondes ça devrait partir d'ailleurs je vais faire au sol aussi d'ailleurs donc voilà voyez ils s'en vont au fur et à mesure donc ça c'est parfait c'était une chose qu'il fallait voir aussi parce que ça peut très vite être embêtant pour la suite du jeu donc voilà on a maintenant un système au niveau du player qui permet de mourir donc je vais le remettre une dernière fois je vais réactiver mon mon tireur très basique mais hop 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 je vais me mettre là je vais me mettre en face voilà et donc on va bien voir notre blood screen arrive bien et notre player va bien tomber et mourir voilà alors il y a un petit souci au niveau du son en fait comme on utilise le même audio source pour les deux je pense qu'on n'a pas l'impression qu'il joue en fait je me fais toucher trop vite l'un derrière l'autre on va attendre mais oui non faudrait voir aussi à ce niveau là écoutez on va regarder ça alors on va simplement ici au niveau de notre script j'ai l'impression que c'est le footstep en fait on lance l'animation comme on tombe c'est le footstep qui donc je pense que le j'ai fait un test donc je vais vous montrer mais rien que simplement le fait de le passer devant la cour routine ici et de jouer l'animation avant ça devrait résoudre le souci donc je me mets devant on teste alors ça va peut-être me faire mentir je viens de faire un test ça fonctionner on verra bien alors voilà donc ça fonctionne bien alors par contre on a pu voir au niveau de mon animation que elle est peut-être pas terrible parce que bon j'aurais qui ferait ça offline mais je pense qu'on est en dessous du sol à un moment avec la caméra oh non ça va ça dépend de mon ce trou en fait alors on peut encore bouger vous avez vu après je pense même que je peux encore tirer d'ailleurs bon ça c'est pas bien compliqué à récupérer il suffirait de de couper le script de tir encore tiré mais bon je suis bougé correctement donc tout va bien on voit là on a vu dans ce tuto comment faire une animation de notre player pour qu'il meurt donc voilà c'est une dernière fois mais dans les prochains donc je vous n'hésitez pas à me faire des propositions au niveau de ce que vous saurez dire terrier voir comme option au niveau du player je pense pour ma part qu'on a fait pas mal de choses ce qui me semblerait bien c'est serait aussi de lui mettre des grenades quand même parce que ça c'est indispensable au niveau d'un fps donc je pense que dans le prochain tuto on va voir justement ça on va essayer de faire lancer des grenades alors le problème est toujours au niveau des mains on va voir si on sait faire quelque chose de potable ou autre oui donc on verra bien en tout cas je vous dis à bientôt et merci de suivre les tutos n'hésitez pas à vous abonner à mettre des likes ça fera ça me donnera l'envie de continuer et vous faire découvrir des choses que je découvre aussi la plupart du temps parce que je pour faire les tutos je recherche je vois je j'ai découvert unity comme j'ai déjà dit dans une précédente vidéo aujourd'hui ça va faire un petit deux mois je ne connais pas du tout en c sharp et à force d'utiliser de chercher on sait quand même c'est un outil assez bien on peut faire quand même pas mal de choses donc voilà je vous dis à bientôt merci je vous dis à bientôt merci